Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à vous Pierre-Olivier Clouet, bienvenue à la librairie MOLA. Alors vous êtes le directeur technique de Château-Cheval Blanc. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, Manifeste Château-Cheval Blanc, pour une viticulture anti-conventionnelle publiée aux éditions Sud-Ouest. Alors précédemment on vous avait vu un petit peu dans le cadre de l'exposition du musée des arts décoratifs de Bordeaux intitulé Paysans designers pour une agriculture en mouvement je crois. Oui tout à fait. Mais c'était avant l'apparution de ce manifeste. Vous l'avez fait entouré d'experts. Parmi eux on a Alain Canet qui est un petit peu votre spécialiste des arbres je crois. On a Konrad Schreber qui lui c'est l'agronome spécialiste du sol vivant. Et Marc-André Sellos, professeur au muséum d'histoire naturelle qui travaille sur beaucoup de choses et entre autres les microbes, les associations bénéfiques avec les plantes et l'écologie. Alors ce livre, en quelques mots, puisqu'on va entrer dans le détail un petit peu après, c'est en quelque sorte un état des lieux, un compte rendu de toutes les actions qui ont été mises en oeuvre par Château-Cheval Blanc dans cette démarche agroécologique. On va y revenir. Mais ce qu'on comprend en tout cas à la lecture de ce livre très concis, que vous avez aussi illustré, donc ça permet de vraiment comprendre comment tout se met en place, c'est que votre équipe a savamment observé la nature pour voir comment elle fonctionne et reconstituer les cycles naturels à l'intérieur de vos vignes, en quelques mois. Alors on va y revenir dessus en détail, mais avant ça il y a beaucoup de choses à dire. Déjà sur les premiers mots de ce livre, ceux que vous avez choisi d'inscrire sur la couverture. Manifeste Château-Cheval Blanc et agriculture anti-conventionnelle. Alors le manifeste d'abord, donc le manifeste, nous le savons, c'est une déclaration publique solennelle qui intervient souvent dans le cadre politique ou artistique. Quelque chose de manifeste, c'est quelque chose qui ne peut pas être nié. Ça ressemble à un véritable engagement d'inscrire ce mot comme premier mot sur votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce terme ? Oui, tout à fait. Mais je pense que c'était très important pour nous, en effet, de parler d'un manifeste parce qu'en fait, l'agriculture du vivant, elle a besoin aujourd'hui d'un engagement, d'un engagement qui est très fort. Et c'est un point de bascule pour beaucoup des domaines qui soient d'ailleurs viticoles. On parlera peut-être ce soir pas mal d'agronomie au sens large. Je pense qu'aujourd'hui, la viticulture, elle doit se réinscrire, elle doit apprendre à se réinscrire dans un cycle agricole. Et d'ailleurs, ce manifeste, il parle beaucoup d'agriculture du vivant. Et finalement, c'est un grand chapeau sur lequel on peut s'appuyer pour énormément de modes de production agricole et agronomique différentes. Pourquoi un manifeste ? C'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'un château un peu polissé, un peu culte aussi quelque part de Bordeaux, s'engage aussi fort avec un terme qui peut être un peu clivant, parfois un peu politique. Mais nous, on pense que c'était important de s'engager, de rentrer aussi dans une démarche de partage, de pédagogie, d'explication. C'est aussi finalement, on va beaucoup en parler, l'agroécologie, c'est un terme qui est un peu compliqué à détailler parce qu'en fait, c'est un grand sac. C'est un grand sac dans lequel on peut mettre plein de choses. Il y a énormément de modes d'agriculture qui peuvent se revendiquer de l'agroécologie. Et donc, ce terme qui est générique, il est à la fois fort parce qu'il laisse à chacun le choix de sa stratégie. Mais parfois, il a une faiblesse, c'est que comme il est un peu générique, il laisse beaucoup de place au greenwashing, il laisse beaucoup de place à l'effet d'annonce, il laisse beaucoup de place à la communication. Et donc, nous, à travers un manifeste, on voulait avoir de la place. On voulait avoir de la place pour expliquer en détail quelle était notre philosophie, comment et pourquoi on était arrivé à ces conclusions-là, sur quel pilier on avait envie d'appuyer notre mode de culture de demain. Et puis, de façon un petit peu pratico-pratique, comment on avait appliqué ça au champ, qu'est-ce qu'on avait choisi comme outil au cœur du domaine, dans la parcelle pour porter cette viticulture sur sol vivant. Et donc, il n'y a pas 50 options, en fait, quand on a envie d'avoir un petit peu de place pour s'exprimer. On le fait ce soir, on discute ensemble. On peut écrire parce qu'on a besoin de place pour rentrer dans le détail. On a fait aussi un podcast, par exemple, parce qu'on trouve que c'est une belle façon de susurrer à l'oreille des gens avec un petit peu de temps. Mais on s'est assez peu appuyé sur les réseaux sociaux, sur les images, sur la vidéo, parce qu'on trouve que ça a tendance un petit peu à laisser les sujets à l'écume des... Enfin, on reste un peu à l'écume des choses et on a du mal à rentrer dans le détail. Donc, on a choisi des supports ou des médias, en tout cas, qui nous paraissent être un peu plus terriens et qui nous paraissent aussi nous laisser la place de s'exprimer dans le détail. On s'est aussi, quelque part, un peu amusés à écrire un petit bouquin qui s'appelle Manifeste. Je n'ai pas toujours attendu de la part du groupe LVMH, pas toujours attendu de la part d'un château bordelais qui vend des bouteilles très chères. Mais voilà, c'est peut-être aussi le signe que le monde change et que les consciences changent et que l'engagement aujourd'hui, il est très important. Et dans un domaine réel, la production, je veux dire, ça touche tout le monde. Alors, on peut en parler des heures. Est-ce que le vin est un produit de première nécessité ? Oui, peut-être. Moi, je crois que oui. Moi, je crois répondre oui. Voilà. En tout cas, c'est de la production agricole. C'est des choses dont on a un petit peu de mal à se passer. Et donc, on voulait, quelque part, grâce au porte-voix dont on dispose, il faut savoir aussi l'utiliser, on a voulu aussi porter un message pour l'ensemble du monde agricole, au-delà de Cheval-Land. Et pour le terme anti-conventionnel, vous avez choisi ça, pas non-conventionnel, et surtout le anti-entre-parenthèses, ce choix typographique, vous l'expliquez ? Alors, en fait, je pense que c'est un débat qui agite l'ensemble du monde agricole, mais particulièrement le monde du vin, où aujourd'hui, on a tendance à mettre des choses dans des cases et à voir les choses de façon un petit peu binaire. On sait qu'aujourd'hui, les grandes voix qui ont été très entendues et très écoutées dans les dernières années dans le monde de la viticulture, ça a été la viticulture biologique ou la viticulture biodynamique. Et puis, en opposition à ça, on a mis tous les méchants conventionnels. Donc, c'est un débat qui nous paraît être à la fois très sain, parce que c'est important d'avoir un consommateur éveillé, d'avoir des gens qui permettent de montrer une voix différente et de montrer que l'agriculture du XXe siècle n'était pas une agriculture qui était forcément très propre et qui est allée un peu loin sur un certain nombre de sujets. Donc, ces gens-là, dans les années 70, dans les années 80, les premiers qui ont fait de la bio, puis de la biodynamie, ils ont éveillé les consciences, ils ont dit « Allô, allô, est-ce que c'est normal de faire des choses pareilles ? » Et donc, ça a été important. Mais ça a fait taire tous ceux qui, sans choisir ces voix-là, ont fait des efforts. On fait des efforts tous azimuts. Et donc, on a trouvé qu'à force du temps, le débat, c'était les gentils contre les méchants, c'était les bio contre les non-bio. Et qu'en fait, le monde agricole n'est pas si simple que ça. Et que ce qu'offre la viticulture biologique n'est pas forcément la panacée pour nous, à notre avis. Et donc, on pensait qu'il y avait une autre voix qui était entendable, qui était celle de l'agriculture sur sol vivant, celle de la stimulation de la biodiversité, celle de la stimulation de la fertilité naturelle des sols. Et donc, c'est un espèce de retour à un bon sens paysan qui a existé pendant très longtemps, avant l'arrivée de la chimie de synthèse et des engins qui permettent de brasser des tonnes de terre en quelques minutes. Et donc, voilà, c'était aussi un petit clin d'œil conventionnel, anticonventionnel qui est lié au mode de production agricole. Très bien. Alors, votre démarche, on le comprend avec ce livre, repose essentiellement sur trois piliers. L'agroforesterie, le couvert végétal et polyculture élevage. Tout à fait. Tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est un choix qu'aujourd'hui peut être entendu de façon très aisée, je dirais. Peut-être que c'était un petit peu moins le cas quand vous avez fait cet engagement-là. Qu'est-ce qui a déclenché ce choix-là ? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? À quel moment ? Alors, c'est super difficile pour moi de trouver le moment qui a été le déclencheur parce qu'en fait, on ne se réveille pas un matin en se disant « Oh tiens, on plant très bien des arbres et on met très bien des couverts entre nos rangs. Ce serait magnifique qu'on ait des espèces de visions comme ça. » Mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, les choses se passent doucement. Et je pense que dans le monde agricole, le fait que les choses se passent doucement, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on a le temps de maturer les choses, on a le temps de les observer, le temps de la nature, le temps de la viticulture encore plus. C'est un temps très long. Quand vous faites une connerie en 2014, il faut attendre 2015 pour la corriger parce qu'en fait, vous servez une fois par an, contrairement à un chef de cuisine qui fait à manger tous les midis et tous les soirs. Nous, on sert une fois par an. Donc ça veut dire que le réglage se fait dans le temps assez long. Donc nous, en fait, déjà depuis 2008, 2009, 2010, c'est les premières années où on a commencé à faire notre petit potager parce qu'on avait envie de recevoir quelques clients puis se nourrir avec les produits qu'on produisait. On a fait grossir un ou deux cochons, on a eu une ou deux pondeuses, on a mis quelques ruches avec un vendangeur qui était apiculteur. Et puis voilà, on a trouvé que c'était cool, que ça marchait bien. On s'est acclimaté autrui. Donc on s'est dit maintenant, ça va être à nous de le faire. Au lieu de demander à l'apiculteur de venir, on va former deux, trois de nos gars qui sont à l'aise avec ça à le faire. Et puis voilà, comme ils ont aimé ça, on a pris deux ruches de plus. Et puis on a rencontré un paysan qui faisait, lui, du maraîchage en sol vivant, qui nous a accompagnés sur une parcelle un peu plus grande. On a planté des haies d'abord en pourtour du domaine et puis on a trouvé que partout où il y avait des haies, il y avait un peu plus de vie autour, il y avait un peu plus de fraîcheur pendant les périodes estivales. Donc on s'est dit, tiens, c'est bien, on va peut-être, quand on a lâché une parcelle, au lieu de replanter l'intégralité de la parcelle, on va peut-être mettre un petit alignement d'arbres aussi. Et puis en fait, on y va petit à petit. Puis un jour, au bout d'huit ans, dix ans, à force de tourner comme ça autour du parcellaire, on se dit, soyons courageux. Maintenant, rentrons dans la parcelle. Et donc, on a commencé à rentrer dans la parcelle avec les animaux, à rentrer dans la parcelle avec les légumes, à rentrer dans la parcelle avec les arbres fruitiers pour finalement utiliser le bénéfice de la co-culture. On reviendra peut-être un peu plus en détail là-dessus, mais la nature n'a jamais laissé sur son sol une seule espèce qui s'est mise à dominer l'espace. Donc la nature, par définition, elle appelle la diversité. Et dès qu'il y a de la diversité, la nature, elle a tendance à faire baisser le niveau d'emmerde. À chaque fois que vous mettez des plantes ensemble, elles sont moins malades. Quand vous mettez des animaux ensemble, ils sont moins malades. Et donc, le fait d'occuper la niche écologique avec beaucoup de diversité, on a tendance à faire baisser un petit peu le niveau de pression maladie, le niveau de parasites. Donc en fait, quand on s'est senti à l'aise, on s'est dit, maintenant, soyons courageux, passons à l'échelle. Et en fait, c'est aussi ça le ton du manifeste. C'est aussi ça la raison pour laquelle Cheval Blanc, qui habituellement est une maison plutôt discrète, qui ne communique pas beaucoup, qui essaye de ne pas en faire des caisses matin, midi et soir sur son mode de production. On parle de nos vins, bien sûr, à nos clients. On a des outils marketing, de communication pour mettre en valeur nos produits. Mais en général, on ne sort pas trop du bois sur d'autres sujets. Là, on l'a fait parce que ça nous paraissait quelque chose d'important pour diffuser un message, pour être pédagogique, pour essayer d'essaimer ces pratiques-là auprès d'autres domaines. Mais on l'a fait après être passé à l'échelle. Et donc, en fait, l'univers de l'agroécologie, comme il parie sur la modification de l'environnement, de l'écosystème autour de la plante, on fait basculer l'écosystème autour de la plante dans un univers un peu différent pour que la plante soit moins malade. Mais en fait, ça ne marche pas sur un petit bout de terre. Ça marche quand vous faites basculer l'ensemble de votre domaine. Si vous voulez avoir des mésanges et des chauves-souris, ce n'est pas en plantant quatre poiriers au bout de la parcelle que vous allez y arriver. C'est en maillant le territoire, c'est en installant sur le territoire de façon large ce dispositif que vous allez réussir réellement à avoir les bénéfices de ce que vous avez mis en place. Donc d'abord, on a tourné autour du pot pendant plusieurs années. Après, on est passé à l'échelle avec l'impulsion très forte de nos propriétaires parce que rien ne se fait dans le monde du vin sans l'impulsion des propriétaires. Et puis, une fois qu'on est passé à l'échelle, on a pu parler de ce qu'on avait fait. Et d'ailleurs, on parle de ce qui a marché, mais on parle aussi assez facilement avec les voisins, les équipes qu'on aime bien, les gens qui viennent nous voir aussi de ce qui n'a pas marché et de ce qu'on aurait pu faire mieux, de ce qu'on doit changer dans les années à venir, etc. Alors, le premier pilier qu'on a évoqué, c'est celui de l'agroforesterie. On va un petit peu parler de l'arbre. Donc l'agroforesterie, concrètement, c'est planter des arbres dans les vignes, s'inspirer du modèle de la forêt. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ça ? Oui, exactement. Alors, le premier point qui est très important de comprendre, c'est que les piliers des sols vivants, ils s'appuient sur l'observation de la nature. Donc en fait, en gros, on va regarder comment ça fonctionne dans la nature, ce qui est le modèle le plus parfait. Et puis, on va regarder comment ça marche. Mais comme on est un peu malins quand même, les paysans, on va le mettre au service de ce que nous, on veut faire. Il ne s'agit pas de... Moi, je déteste le terme de forêt domestique qui est très utilisé dans le monde de l'agroforesterie, où on fait croire aux gens qu'on va aller cultiver dans une forêt. Ce n'est pas du tout ça. Mais on va observer comment ça marche dans la nature. Dans la nature, quand on abandonne sa parcelle, même dans son jardin, vous abandonnez 25 mètres carrés de votre jardin, la première année, vous avez plein de mauvaises herbes. Et puis la deuxième année, vous avez des plantes qui commencent à s'unifier. Puis au bout de cinq ans, vous avez des plantes pionnières qui commencent à devenir des petits bouts d'arbres. Et puis au bout de 40 ans, vous avez une forêt avec des arbres de ogé qui font 40 mètres. Et ça, la nature, elle l'a fait sans que personne ne rentre ni avec un tracteur, ni avec un pesticide, ni avec un engrais, ni avec un sécateur, ni avec rien. En fait, la nature, elle l'a fait toute seule. C'est la plus grosse capacité à produire de la biomasse au monde. C'est quand on ne touche rien. Et ça se fait avec du CO2. Ça tombe bien, d'ailleurs, parce qu'il paraît que ça a pauvre problème. Du soleil et de la flotte. Et à partir de ce moment-là, si vous ne touchez pas vos sols, tous les résidus de culture, tous les résidus développés pendant l'année qui tombent au sol, comme vous n'êtes pas en train de taper en permanence sur la tête des lombriques, des vers de terre, des champignons, des levures, des bactéries, etc., eh bien tout ce petit peuple souterrain, il va absorber la matière brute fabriquée par l'arbre ou la plante. Et puis, il va petit à petit l'enfoncer, la dégrader, puisque c'est son travail. Et redonner les nutriments pour refaire pousser derrière. Donc, en fait, on enfonce du CO2 dans le sol pour assurer la fertilité de ce qui va pousser l'année d'après. Donc, quand on observe ça, on développe après des modes de culture qui s'appuient sur ces observations, mais qui vont effacer les contraintes pour le paysan. Nous, on ne saurait pas cultiver dans une forêt primaire. Donc, on va regarder comment l'arbre et le couvert végétal fonctionnent. Et puis, on va le détourner pour qu'ils nous aident à produire des beaux raisins, tout en acceptant de nourrir d'autres personnes que le propriétaire du château. Il va falloir nourrir aussi le petit peuple souterrain. Il va falloir nourrir les mésanges. Il va falloir nourrir tout un tas d'autres gens. Et donc, tout le pari de l'agroforesterie et des couverts végétaux et des sols vivants, c'est d'arriver à comprendre que sur un bout de terre, on n'est pas juste les paysans à vivre. Et qu'il faut accepter de repartager l'espace avec de la biodiversité, en l'occurrence. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, de comment ça marche dans la nature, nous, les deux axes d'utilisation du végétal, c'était les couverts végétaux, on en parlera sûrement tout à l'heure, et la plantation de l'arbre paysan, qu'on appelle l'agroforesterie. Et donc, c'est utiliser l'arbre au profit de la culture. Alors, on a l'impression qu'on a réinventé la roue. On n'a rien réinventé du tout. L'arbre paysan, c'est le truc le plus vieux du monde. Moi, je suis normand. Le bocage normand, il existait aussi parce que ça faisait du bois de chauffage. Et puis parce que, en fait, même en Normandie, ça paraît bizarre. Il y a des étés où il n'y a plus d'herbe à bouffer pour les bêtes. Et en fait, c'était l'arbre fourragé. Et donc, les animaux mangeaient les feuilles des arbres pendant les périodes estivales. Les plantations d'arbres dans les vignes existaient depuis très, très longtemps à Bordeaux. Alors, ce sont des modes de culture différents. Dans le sud-ouest était très développé ce qu'on appelle la joale. La joale, c'était une culture mixte de vignes et d'arbres fruitiers, un petit peu différemment organisée de celle que nous, on pratique aujourd'hui. C'était deux rangs de fruitiers, cinq rangs de vignes, deux rangs de fruitiers, cinq rangs de vignes, etc. Et donc, ça existait, la plantation d'arbres au sein des cultures. Dans l'élevage, ça marche aussi très, très bien. Donc, en fait, l'agroforesterie, c'est utiliser l'arbre comme un outil au service de la production. Et ça sert à plein de niveaux. Alors, première chose, on parle bien d'arbre outil. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là pour bien comprendre qu'on ne va pas planter un arbre et le regarder sans jamais le toucher de façon béate. Voilà, ça, c'est la forêt. Un arbre qu'on ne touche pas, qui n'est pas organisé, pas taillé, pas géré, ça s'appelle une forêt. C'est un espace naturel. Nous, on plante des arbres dans nos cultures et donc, on va les gérer, les tailler, les organiser, les maîtriser, les orienter. De la même manière qu'on oriente notre culture de vignes. Et donc, on va tailler, tronnier, couper, imposer à l'arbre un rythme qui est celui de la production, de manière à ce qu'il nous soit utile à nous. Alors, dans quelle mesure, parce que vous nous expliez que c'est des choses qui se faisaient déjà. En même temps, vous changez de modèle. Dans quelle mesure l'agroforesterie, c'est se renouveler ? Est-ce que finalement, c'est un renouvellement ou est-ce que c'est faire la même chose avec des arbres ? C'est un peu le sens de la question. Ça pose plein de petits problèmes, parce que dans le modèle agricole dans lequel on s'est orienté pendant les 100 dernières années, on a parié sur les densités de plantation, on a parié sur les gros rendements, on a parié sur la production de sucre intensive, on a parié sur la mécanisation, le tracteur, on a parié sur les stocks de pesticides abondants, on a parié sur les engrais minéraux pléthoriques. Et donc, on a organisé un système agricole basé sur les intrants. Et donc, on a fait des grands espaces, on a pété les haies, on a viré les arbres, et on a organisé des monocultures. Alors, tout le monde tape sur les monocultures qui ne sont pas suffisamment belles pour l'œil de l'homme. La Beauce, alors, on parle à n'importe qui de la plaine de la Beauce, « Ah ouais, c'est vrai, toutes ces céréales, c'est tellement triste, etc. » Par contre, vous allez dire qu'un beau paysage viticole bordelais, c'est une monoculture. On dit, « Ah, pas du tout, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est merveilleux, c'est des paysages cultifs. » Mais c'est une monoculture. De la même manière, c'est une monoculture. C'est une monoculture de vignes, c'est très joli, mais on a aussi organisé une monoculture. Et c'est très, très récent. Je veux dire, nous, on trouve encore, d'ailleurs, souvent, c'est sous un angle un petit peu moqueur, on trouve plein d'anciens vignerons, de vieux paysans, qui se disent, « Ah, bon, mon grand-père, je les ai vus, il les a arrachés, tous les fruitiers, ça donnait la maladie, et puis on ne pouvait plus passer avec les tracteurs, qu'est-ce que vous faites à les replanter, etc. » Bon, il y a, en effet, aujourd'hui, donc ça veut quand même dire que nous, on a des gars qui sont chez nous, dont le père a vu dans les vignes, les pêchers de vignes, les poiriers, les pommiers, les pruniers, il y a encore des endroits où ça existe. Donc, ce n'est pas une agriculture d'il y a 3 000 ans, c'est une agriculture d'il y a 100 ans. Et ça, c'est, il y a 2 000 ans d'histoire viticole, de co-culture, et il y a 100 ans de monoculture. Mais personne, par le passé, n'avait l'idée saugrenue de ne gagner sa vie qu'avec du vin. Il n'y a que l'homme moderne du 20e siècle qui pense qu'il va gagner sa vie. Alors, on gagne très bien notre vie qu'avec du vin. Mais il n'y a que l'homme moderne qui pense qu'il va gagner sa vie qu'avec une culture spécialisée. Et donc, la polyculture était globalement la monnaie courante dans tous les domaines. Moi, quand je suis arrivé à Cheval Blanc, j'ai pris le plan du 18e. À Cheval Blanc, il y avait 12 potagers sur une propriété de 35 hectares. Donc, il y avait les potagers au sein des cultures, il y avait les jardins de fleurs au sein des cultures, il y avait les arbres fruitiers au sein des cultures. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, en fait. Et alors, concernant ce plan, quand vous regardez le plan de cette époque, et aujourd'hui, vous vous êtes vraiment inspiré. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la surface de l'arbre ou du potager ? Oui, on a essayé quand même de tenir compte des contraintes financières du 21e siècle. Et donc, c'est difficile pour nous d'aller arracher des parcelles historiques du domaine qui, depuis 100 ans, ne sont plus un potager, mais une magnifique parcelle qui produit du Cheval Blanc tous les ans. Donc, on a plutôt nous fait le pari, plutôt que de choisir des îlots sur lesquels on allait réinsérer des cultures, on a plutôt fait le pari de ponctuellement mettre des arbres un petit peu partout sur le domaine. Et donc, on a fait des bosquets, on a fait des allées d'arbres, on a fait des haies et on a fait ces fameuses jouales. C'est-à-dire qu'on a réinséré, à hauteur de 80 arbres à l'hectare, on a réinséré des arbres au sein même du rang de vigne. Donc, on a arraché 80 plants par hectare pour remplacer un plant de vigne par un fruitier ou un forestier. Mais on a diffusé, et je pense que c'est à ça aussi que sert l'agronomie d'aujourd'hui, comme elle permet de comprendre comment fonctionne cette agriculture sur sol vivant, elle nous permet de mieux orienter les choses. Et si on veut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient réparties partout, maillées sur le domaine, plutôt qu'à deux ou trois endroits. Donc, on a diffusé l'ensemble de ce concept-là sur l'ensemble du vignoble. Alors, tout à l'heure, vous parliez des agriculteurs avec lesquels vous travaillez qui, eux, leurs pères, ont connu ces arbres dans les vignes. Quand on a aujourd'hui des vignerons à qui on a dit pendant des décennies qu'il ne fallait faire que du vin et de désapprendre, comment c'est reçu, quand vous vous arrivez avec cette idée de réintroduire l'arbre et donc plus de vivants au sein des vignes, est-ce qu'on le comprend ? Est-ce qu'il faut énormément de pédagogie ? Parce que la grande réserve qui était pour l'agroforesterie, c'était l'immobilisation d'une partie de la culture et donc la baisse de rendement. Bien sûr. C'est toujours la peur du truc, c'est de baisser ses rendements. On plante 80 arbres par hectare sur une parcelle où on a 8 000 pieds de vignes par hectare. Donc, le ratio 80 plants sur 8 000, il est tout à fait acceptable en termes de rendement. Et globalement, les rendements agricoles avec les couverts végétaux et l'arbre ne baissent absolument pas. On verra dans le temps si notre pari est bon ou pas. Mais globalement, je ne suis pas du tout inquiet sur cette partie-là. Par contre, vous mettez le doigt sur un truc qui est fondamental, mais on va en parler pour la technique. Mais je pense que ce que je vais vous dire là, pour moi, c'est la philosophie du management dans l'entreprise, quel que soit votre projet. La pédagogie, aujourd'hui, le management descendant, ça n'existe plus dans les entreprises. Donc, si vous voulez que les gens croquent au projet de l'entreprise, comprennent pourquoi vous allez changer le modèle de fonctionnement de votre entreprise, ce n'est pas en leur disant on a vu trois experts, on va vous expliquer, on met un PowerPoint et puis vous allez voir, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pas du tout. En fait, l'enjeu, c'est de commencer par acculturer tout le monde. Donc, avant de faire bouger la moindre ligne, nous, les experts qu'on avait vus, nous, les vidéos qu'on a regardées, nous, les bouquins qu'on a lus, nous, les experts qu'on a rencontrés, eh bien, on les a exposés à toutes nos équipes et on leur a dit, voilà, venez écouter Condrat Schreiber, il est là, on vous a mis dans une salle, vous avez trois heures avec lui, il mange avec vous ce midi, vous êtes 50 dans une pièce, écoutez-le, posez-lui des questions, venez écouter Alain Canet, venez écouter Marc-André Sélos, venez écouter, et après, tenez, on vous pousse des vidéos YouTube, on vous pousse un podcast sympa là-dessus, on vous achète, à Noël, Noël dernier, on a offert le bouquin d'Edouard Bergeon qui s'appelle « Cultivons-nous » à tout cheval blanc, ils sont tous partis avec leur bouquin d'Edouard Bergeon parce que c'est un mec qui montre comment l'agriculture de demain elle est belle et possible et que les agriculteurs ne seront pas des empoisonneurs mais au contraire seront la solution pour la planète. Donc soyez fiers d'être agriculteurs parce que vous voyez, il y a un mec comme ça qui vous dit que vous êtes la solution pour demain. Donc d'abord, on essaie de faire basculer le regard de nos propres salariés pour deux raisons essentielles. La première raison, parce que c'est eux qui vont s'occuper des arbres, c'est eux qui vont s'occuper des couverts, c'est eux qui vont avoir le geste intelligent pour cultiver bien demain. Moi, je peux décider ce que je veux dans une salle de réunion sur un tableur Excel ou dans un e-mail envoyé à un expert. Si vous voulez, il y a 300 000 pieds de vignes à tailler. Si les gars, ils n'ont pas du tout envie de le faire comme on a décidé, c'est eux qui font le vin. Donc l'enjeu, c'est qu'eux, ils aient les billes, ils aient la compréhension de comment et pourquoi ils vont avoir besoin de faire ça. Et du coup, le tractoriste, quand il s'agit de régler sa charrue ou de passer dans le rang, il va faire attention au poirier parce que sinon, lui, le poirier, il va rapidement le gérer avec son tracteur. Donc il faut qu'il comprenne pourquoi. Et la deuxième raison, c'est parce que l'essentiel de la diffusion du message, c'est eux qui le font. C'est-à-dire que nous, on peut faire un manifeste, on peut discuter avec un journaliste qui va publier un article, mais qu'est-ce qu'il va dire mon gars le soir à son beau-frère à l'apéro quand le gars va lui dire « Et disons que les parents, ils ont racheté tous les fruitiers et là, toi, tes propriétaires, ils vont foutre des pruniers dans les vignes et ils ne sont pas bien. » S'il ne peut pas répondre, c'est mortel pour lui. Et donc, nous, on croit énormément à s'aimer de proche en proche. Donc, chacun de nos salariés, chacune des personnes de l'équipe devient elle-même un ambassadeur qui va s'aimer et s'aimer et s'aimer. Aujourd'hui, c'est comme ça que le monde agricole se structure. Le monde agricole, aujourd'hui, il ne se structure pas en allant dans des amphis, dans des écoles d'agro pour apprendre les choses. Ils continuent, mais ils apprennent en regardant des tutos sur Internet, en se faisant dépanner par leur pote à côté qui a développé une machine pour coucher et les couverts plus intelligemment que les autres. Un qui a une machine pour faire du semi-direct. Et en fait, le monde agricole, aujourd'hui, il est en train de se structurer de cette manière-là. Et donc, nous, on veut que nos équipes croquent au projet, sachent en parler et puissent le diffuser. Parce que l'enjeu de demain, en fait, on ne va pas sauver la terre avec 39 hectares de cheval blancs qui plantent des arbres et qui mettent des couverts. Nous, notre enjeu, c'est d'aider à faire basculer le système pour que l'ensemble de l'agriculture de demain soit sur sol vivant. Là, on aura un vrai levier. Et alors, vous nous avez parlé de la partie qui concerne l'arbre dans vos parcelles. Est-ce que vous avez une idée qu'on visualise un petit peu, savoir l'agroforesterie, ça représente quoi en France, dans le monde ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je crois que dans certains pays, c'est quand même beaucoup plus pratiqué que chez nous. Et oui. On n'est pas des très bons élèves sur la question, mais du coup, ça peut être intéressant de savoir. Mais on bouge très vite. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on est globalement des très mauvais élèves, mais qu'on a décidé de bouger, d'apprendre vite. Et donc, on voit que l'agriculture est très mobile en ce moment. Alors, c'est sûr qu'il y a encore un certain nombre de mastodontes qui ont des pratiques épouvantables et que, bon, du coup, ils pèsent lourd dans la balance parce que le pourcentage est important. Mais il y a beaucoup de petits qui sont en train de bouger, qui bougent très, très vite, qui apprennent très, très vite, qui mettent beaucoup de choses en place. Donc, je vais vous donner des chiffres périmés. mais quand on a lancé, nous, notre projet de plantation en agroforesterie, il y avait 100 hectares de co-culture, c'est-à-dire d'arbres fruitiers mêlés à la vigne en France. Et sur les 100 hectares à cette époque-là, il y en avait 15 à cheval blanc. Donc, c'était significatif et dans les très grands domaines, on était les seuls. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, rien qu'en l'espace de deux ans. J'imagine que c'est plus 100 hectares, mais c'est 2000 peut-être en France. Donc, ça va très, très vite. Et encore une fois, nous, on n'est pas dupes non plus. On sait qu'on a les moyens de faire vite, de réagir vite, de mettre en place vite. Ce ne sont pas les moyens financiers parce qu'un arbre, ça coûte moins cher qu'un pied de vigne. Donc, l'enjeu, ce ne sont pas les moyens financiers. C'est les moyens humains de dérouler un projet, de se donner une vision de long terme et de faire basculer le modèle rapidement. Beaucoup de vignerons et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas les mêmes possibilités, mais ils ne sont pas obligés d'aller aussi vite et aussi fort que ce que nous, on a fait. Et je veux dire, déjà, c'est bien de mettre des... C'est cool. Et puis, c'est bien de mettre un petit bosquet. C'est bien. C'est suffisant. Et puis, deux ruches pour commencer, ça va bien. Et puis, si déjà, vous arrivez à nourrir juste vos vendangeurs avec vos arbres fruitiers et votre potager, c'est super. Et il ne faut pas vouloir aller tout de suite trop vite et se faire dépasser parce que c'est là qu'on commence à faire des conneries et c'est surtout là qu'on perd toutes ces équipes. Le problème de ce mode de culture-là, c'est que s'il n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas compris, si c'est un échec, vous avez perdu vos équipes pour 15 ans. Donc, il vaut mieux y aller doucement que ce soit un succès et qu'eux viennent vous voir en disant, quand même, ça marche bien sur la parcelle 14, ce serait bien qu'on le fasse sur toutes les parcelles. Là, ça devient leur projet. Là, c'est eux qui déroulent. Là, c'est eux qui passent à l'échelle. Et le goût dans tout ça, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit que vous changez de méthode de production. Est-ce que le vin est impacté ? Est-ce qu'il y a une différence de goût ? Est-ce que ça se ressent ? J'adorerais vous dire oui, ce serait tellement politique de vous dire que parce qu'on a des arbres vivants, des arbres dans les vignes et des sols vivants, on fait des meilleurs vins. Mais très honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que l'agroforesterie, ce n'est pas une recette. De la même manière que moi, je suis étanche au discours de gens qui passent, qui changent de mode de culture et qui disent depuis que je suis dans tel mode de culture, mes vins sont verticaux, mes vins sont vivants. Moi, je n'y crois pas. Je ne vais pas aller dire aux gens que parce que mes sols sont vivants, cheval blanc est meilleur. Non, cheval blanc, il fait des grands vins parce que c'est des grands terroirs, parce que c'est un cabernet franc qui a été sélectionné en sélection massale depuis des centaines d'années, parce qu'il y a des techniciens hyper pointus qui vont dans les moindres détails, qui ramassent le raisin à temps, qui font de la vinification parcellaire, qui font des assemblages millimétriques. En fait, on fait des grands vins parce qu'on fait de la viticulture et on est sur des grands terroirs et on s'occupe de notre végétal. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait des grands vins. Maintenant, la manière dont nous, on a décidé de s'occuper de notre terre, la manière dont on a envie de transmettre la terre aux générations suivantes, c'est avec des sols vivants, c'est avec une fertilité produisée in situ, c'est avec une vision de la sobriété carbone, c'est avec... Oui, on a envie de s'occuper de notre lopin de terre comme ça. Maintenant, vous dire que c'est pour ça qu'on fait un grand cheval blanc, non. Parce qu'il y a 200 ans, il faisait déjà un grand cheval blanc et il y a 30 ans, il faisait également un grand cheval blanc. Maintenant, ce qui est à peu près sûr, c'est que si on ne fait pas ça, on ne fera plus le même cheval blanc dans 30 ans. Parce qu'avec 2 degrés de plus, avec des sols sans couvert, avec des vignes sans ombre, avec aucun champignon mycorhizien pour partager la fraîcheur, l'eau et les nutriments, on fera globalement des vins qui ressemblent plus à des vins espagnols ou à des vins du sud de la France que à des vins bordelais. C'est important ce que vous nous dites parce que ce qu'on peut se demander, on peut se dire qu'il y a eu un véritable enjeu dans ce renouvellement, l'idée de garder l'identité cheval blanc. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est par ce changement que vous allez conserver cette identité. Oui. En fait, il faut tout changer pour que rien ne change. En fait, il faut... Mais c'est le propre de l'agriculteur. Je veux dire, moi, il y a quelques années, on est tombé sur le petit bouquin d'Albert Fourcolossac qui était le propriétaire de cheval blanc entre 1880 et 1925. Et le gars a écrit, extraordinaire, je me dis, d'ailleurs, nous, on laisse rien en génération suivante là-dessus, mais lui, il a écrit. Il a écrit dans un bouquin, il a fait un livre de culture. Nous, on va laisser des tableurs Excel et c'est horrible, mais bon. Lui, il a fait un petit document magnifique écrit de sa main. Et dedans, en 1920, il dit, ça y est, on a fini de greffer cheval blanc sur des porte-greffes américains suite au phylloxéra. C'est donc terminé les grands vins au château. Donc, extraordinaire, le gars, en 1920, il a l'impression qu'il ne fera plus jamais de grands vins à cheval blanc. Bon, on fait encore des vins de bonne facture aujourd'hui et pourtant, nos vignes sont greffées. Donc, à l'époque, quand ils ont eu le phylloxéra, ils ont tout changé. Il n'y avait plus de franc de pied. Ils ont mis en place des porte-greffes. Ils ont été chercher l'intelligence agricole et agronomique et scientifique, ce qui n'est pas un gros mot. La science n'est pas un gros mot dans notre milieu. Et ils ont réinventé une façon de s'adapter aux contraintes qu'ils avaient. Nous, on va avoir à s'adapter aux contraintes climatiques. Et donc, il faut qu'on fasse bouger les lignes pour que nos gosses boivent des vins frais, tendus, délicats. Et comme le temps agricole est un temps très, très long, il faut qu'on plante aujourd'hui, qu'on fasse basculer le modèle aujourd'hui pour que demain... Parce qu'en fait, nous, on cueille les fruits de ce que nos précédécesseurs ont fait. Nous, on fait des grands vins aujourd'hui parce qu'on nous a laissé des sélections massales extraordinaires, parce qu'ils ont bien planté dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on ramasse des fruits d'une vigne qui a 40 ans et qui fait des jus extraordinaires. Et nous, on prépare les fruits pour demain, en fait. On ne prépare pas les fruits pour tout de suite maintenant. Et ce modèle que vous nous présentez, selon vous, c'est transposable, c'est inspirant. Est-ce que concrètement, on plante les mêmes arbres dans des vignes que dans un champ de betterave ? Non. Et en fait, c'est aussi ça qui est la bonne nouvelle. C'est que la proposition de l'agroécologie, la proposition de l'agroforesterie des couverts végétaux, elle est en droite ligne avec la proposition scientifique et agronomique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une boîte à outils que vous allez utiliser comme vous voulez. Et en fait, ce qu'elle vous dit, l'agroécologie, ce que vous disent les sols vivants, ils vous disent en gros si vous plantez ça, vous allez avoir tant de tonnes de matière organique. Si vous utilisez ça, vous allez avoir tel effet. Et donc, après, c'est vous, au champ, qui maîtrisez. Moi, je n'ai peut-être pas envie de gérer ma parcelle comme le gars du château Margaux ou comme le gars du château Léoville-Lascaze. Mais par contre, pour le gars du château Margaux ou pour le gars de Cheval Blanc, ça marche de la même manière. J'ai les mêmes curseurs et après, je l'utilise comme moi j'ai envie. Et ça, je trouve que c'est cool et je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est nous qui avons les clés du camion. On n'a pas délégué ça à d'autres qui nous expliquent comment faire nos vins. On nous explique comment ça marche et c'est nous qui maîtrisons. Et moi, c'est ce que j'aime énormément avec le monde de l'agroécologie, c'est qu'on responsabilise chaque domaine, chaque producteur, chaque agriculteur. Il fait ce qu'il veut. On lui explique juste comment ça marche. Alors, placer l'arbre dans les vignes, on le comprend, ça permet de répondre à beaucoup d'enjeux environnementaux. Vous nous en avez expliqué quelques-uns. On en découvre d'autres en lisant pour les questions notamment de température, biodiversité aussi. En gros, si vous voulez, l'arbre, si on le regarde, c'est simple un arbre. Il y a une partie aérienne et une partie souterraine. Et en fait, nous, les deux nous intéressent. La partie aérienne, elle nous intéresse parce que dans l'arbre, on va héberger beaucoup de biodiversité et notamment les oiseaux. Et on oublie un petit peu ça, mais vous voyez, par exemple, les chauves-souris et les mésanges sont les plus gros bouffeurs de verres de grappe qui existent aujourd'hui sur Terre. Plus on multiplie les arbres, les nichoirs et la capacité à héberger ces oiseaux, plus ils vont consommer d'edémis et de cochilis qui, justement, nous, nous posent des problèmes de perforation, de pourriture et donc ça nous évite des insecticides. Donc ça, on va héberger cette biodiversité, on va générer un peu d'ombrage, on va également produire grâce à ces bois qui vont être coupés en hiver et laissés au sol, on va refertiliser nos sols par le BRF, le bois ramé à le fragmenter, donc la nourriture des champignons mycorhédiens. Ça, c'est la partie aérienne. Et puis, l'ombrage n'est pas négligeable. Et puis, la partie souterraine, en fait, vous avez tous dû lire puisque, en fait, on est ici chez Mola, donc vous l'avez lu ou si vous n'avez pas eu le temps de lire, vous avez peut-être vu des émissions ou entendu des gens parler du dialogue entre les arbres, de la connexion entre les arbres. Moi, je ne suis pas trop un expert, je ne sais pas s'ils discutent, s'ils papotent et s'ils échangent des sentiments et des... Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que scientifiquement, c'est démontré qu'ils échangent à bouffer et à boire. Et ça, moi, en tant que paysan, ça me suffit. Donc, en fait, ces fameux champignons mycorhédiens qui sont sur les racines des arbres, ce réseau mycorhédiens, il est sur les racines des arbres, sur les racines des plantes du couvert, sur les racines de la vigne. Et en fait, ça met tout ça en relation et ils échangent des nutriments. Et donc, ça permet finalement d'homogénéiser le fonctionnement de la parcelle et ça permet aussi de maintenir de la fraîcheur. Donc, nous, on parie énormément sur cette partie-là. Alors, parler du sous-sol, ça va nous permettre du coup d'aborder la question du sol. Donc, chez vous, entre les vignes, on a ce qu'on appelle un couvert végétal, donc aucun sol n'est nu. Alors ça, c'est très intéressant parce que la question du sol, on la retrouve ici avec une place de choix. Néanmoins, on a l'impression que jusque-là, le sol, on en avait très peu parlé, on en avait très peu lu dessus, chez Marc-André Sélos, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais est-ce que vous confirmez ça que le sol, c'est un point qui avait été peut-être un peu mis de côté ? Oui, je pense que malheureusement, le sol a été mis, ce n'est pas une accusation, mais a été un peu mis de côté dans l'agriculture des années 50 à 2000. C'est un espèce de substrat dans lequel on donnait à bouffer à la plante via le sol. Aujourd'hui, on disait nourris ta plante par le sol. Aujourd'hui, on dit nourris ton sol, la plante ira dedans. C'est très différent. Et donc, aujourd'hui, oui, le sol, il a été, Marc-André le dit avec tellement plus de poésie que moi, mais Marc-André, il explique que le sol, c'est l'intestin de la plante. Voilà ce qu'il explique. En fait, c'est le sol qui digère les nutriments pour la plante. donc, évidemment, il faut s'occuper bien de son sol parce que c'est lui qui restitue tout ça à la plante. Donc, nous, notre façon de s'occuper du sol, c'est de laisser la biodiversité se développer dans le sol. Et le plus gros ennemi de la biodiversité, le plus gros ennemi de la vie dans les sols, contrairement à ce qu'on raconte matin, midi et soir, ça n'est pas que les pesticides. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper du sujet des pesticides. Pas du tout. Je ne néglige pas. Occupons-nous du sujet des pesticides. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas l'art qui cache la forêt et on ne va pas se concentrer que là-dessus. Le désastre de l'agriculture du XXe siècle, c'est la monoculture et le travail du sol. Et je veux dire, ce n'est pas une accusation. Moi, je suis rentré à Cheval Blanc, j'étais trop content de mettre les charrues dans le sol parce qu'il fallait que ce soit propre, parce qu'il fallait que ce soit décompacté, aéré. Tous les mecs qui font des potagers ici, je suis sûr que quand vous mettez un coup de bêche et que vous retournez la terre, il y a quelques années, vous vous disiez je vais faire du bien à mon sol, c'est super, c'est beau derrière, j'ai aéré, etc. Mais en fait, non. Quand on fait ça, on retourne les horizons du sol. Le sol n'est pas fait pour être tourné. En gros, Conrad a une très belle image. Il montre du vivant, il montre un énorme mixeur Ce mixeur aujourd'hui, c'est une charrue, c'est une herse, c'est tous les engins de travail du sol cassent soit la bestiole elle-même, soit son habitat, soit sa bouffe. Et donc, en gros, un sol travaillé a mille fois moins de diversité qu'un sol laissé en place. Et donc, l'idée des couverts végétaux, c'est de permettre d'abriter la biodiversité souterraine dont on a besoin pour faire cette oeuvre. Et donc, on couvre les sols de manière à ne pas avoir besoin de les travailler. En fait, en gros, on fait une maison. En gros, c'est une très belle image qu'utilise Conrad Schreiber. Il dit tout le temps vous en foutez complètement de protéger la biodiversité. Ça n'a aucun intérêt. Ne perdez pas de temps à protéger la biodiversité. Vous ne saurez pas le faire. La biodiversité ne se protège pas. La biodiversité se produit. Et pour produire de la biodiversité, il faut offrir le gîte et le couvert. Nous, c'est la seule chose qu'on sait faire. Après, les bestioles, elles reviennent toutes seules. Donc, à partir du moment où on donne à la biodiversité une maison en bon état et de la nourriture, la biodiversité revient. Et donc, nous, notre maison en bon état et la nourriture, c'est un sol couvert avec de la matière organique qui se dégrade et qui est laissée au sol pour que la biodiversité en profite. C'est un système très simple. À la sortie des vendanges, on fait un petit lit de semences et on plante chez nous un seigle forestier, lin, trèfle incarnat, moutarde, radis. Et ce couvert végétal va se développer pendant tout l'hiver, pendant que la vie est en dormance. Et puis, quand elle prend trop de place, au mois de mai, on va le coucher, on ne va pas le couper, on va le coucher au sol pour faire un paillage. et ce paillage va se dégrader petit à petit. C'est en ce moment le cas. C'est moins joli maintenant qu'en hiver. Il y a plein de petites fleurs très mignonnes. Là, c'est une espèce de paille sèche qui est en train de se dégrader et sur lesquelles on commence à donner à bouffer à la vie du sol. Et puis, petit à petit, ça va s'enfoncer dans le sol et créer la matière organique sur laquelle la plante va se redévelopper l'année suivante. Donc, on n'a plus de sols travaillés, on a des sols qui sont intégralement couverts. Alors vraiment, quand on vous écoute et quand on lit le livre, on comprend vraiment le rôle de chaque élément, l'arbre, le brin d'herbe, vraiment chaque élément du vivant, le réseau racinaire. Il reste la question de l'élevage, donc. Ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'ils sont laissés tout seuls eux-mêmes dans les vignes et est-ce qu'ils ne mangent pas les vignes, du coup ? Un petit peu. Un petit peu. Donc, en fait, la part de l'élevage, pour nous, elle est importante parce que l'animal, il vient s'inscrire dans la vision d'un organisme agricole complet et il vient aussi boucler, en fait, l'économie circulaire à la mode cheval blanc. C'est-à-dire qu'en gros, nous, aujourd'hui, on reçoit, selon les années, entre 3 000 et 5 000 personnes par an à table, alors qu'ils peuvent être soit des clients, des journalistes, des négociants, des importateurs, des sommeliers, des cavistes, des clients particuliers et nos vendangeurs parce qu'ils mangent autant que nos clients. Donc, en tout, on fait entre 3 000 et 5 000 couverts par an, dont un bon tiers, c'est les repas de vendange. Et donc, on veut que ce soit les produits de la maison qui soient amenés à la table de la maison. Donc, on a un immense verger, un immense potager. Et puis, on produit aussi également notre viande. On a en ce moment 5 cochons qui grossissent avec les restes alimentaires du château. Donc, ça permet aussi de recycler les restes organiques. On a un troupeau de brebis, de 50 brebis, qui pâturent en hiver. Donc, en fait, elles arrivent sorties de la vendange après avoir été mises à la lutte, donc mises au mal. Elles arrivent donc pleines dans les vignes en mi-octobre, fin octobre. Et on organise du pâturage tournant, c'est-à-dire qu'elles ont 2 hectares pour une semaine, puis on les bouge comme ça, de parcelle en parcelle. Et donc, elles vont entretenir un petit peu le sol. Il faut qu'elles passent rapidement parce que sinon, elles dégradent trop les couverts végétaux. Elles vont nous déposer un peu d'amendements aussi. Pas de problème. Elles vont grossir du coup dans les vignes. Et puis, au moment où le débroulement va arriver en mars, elles rentrent en bergerie. On suit les agnélages. Et puis, on va garder les agneaux pour amener à la table du château. Les brebis vont repartir pour l'été dans une partie dans le centre de la ville de Libourne. On a une petite propriété qui s'appelle Quino. On a la capacité à avoir des prairies un peu plus grasses et fournies qu'à cheval blanc. Et donc là, pendant les 3 mois d'été, elles sont sur ces prairies-là. Et puis après, elles reviennent. C'est une espèce de cycle comme ça. Et nous, on y croit beaucoup parce que, même si aujourd'hui, on parle beaucoup de la limitation de la consommation de la viande, on parle beaucoup de toutes ces choses-là, nous, on pense qu'il y a place pour un élevage raisonnable quand il vient s'intercaler dans un organisme agricole complexe. C'est-à-dire que quand il vient dans le dégarni de culture, quand on ne cultive pas des hectares et des hectares pour nourrir des bêtes, mais qu'au contraire, on vient laisser une partie du reste de la culture précédente pour intercaler l'animal, on trouve qu'il a un sens dans l'écosystème général. On fait aussi de la poularde de façon bresse, on a des poules pondeuses, voilà. Et tout ça, toujours au cœur de la parcelle, si possible, avec l'idée que les micro-organismes et la diversité microbienne sera plus importante quand il y a l'animal. Alors, il y a des notions qui sont assez fortes dans ce livre, notamment celles de patrimoine, d'héritage, de transmission. On sent que c'est ça qui porte votre démarche. Est-ce que c'est aussi ça qui porte la démarche de publication ? À qui vous vous adressez, en fait ? Quelle réception vous attendez et quel public ? Nous, on s'adresse à tout le monde parce qu'en fait, il y a plein d'objectifs. Moi, je suis très engagé aujourd'hui dans l'idée que l'agriculture sera une solution pour demain. En fait, l'agriculteur, aujourd'hui, il est en difficulté depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup d'agribashing, il y a beaucoup de stigmatisation du métier agricole. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits et que tout a été extraordinaire et que surtout, circuler, il n'y a rien à voir. L'agriculture ne pose pas de problème. Bien sûr qu'elle pose des problèmes, mais aujourd'hui, l'agriculture, elle nourrit. Elle a dû s'adapter à tout un tas de choses. Aujourd'hui, elle doit évoluer et donc, il faut trier dans le bon et le moins bon. Mais l'agriculture d'il y a 100 ans n'était pas géniale non plus. L'idée, ce n'est pas de revenir à l'agriculture du début du siècle parce que les gens qui prônent un retour à l'agriculture d'hier, je pense qu'ils n'ont pas connu l'agriculture d'hier parce qu'un paysan dans les années 20, il n'avait pas 82 ans d'espérance de vie, il ne mangeait pas de la viande toutes les semaines et il avait beaucoup de problèmes quotidiens. L'idée, c'est de revenir un petit peu au passé mais avec le regard d'aujourd'hui. Nous, on pense que l'agriculture, il faut venir à son secours pour réexpliquer à un monde qui est devenu urbain quels sont les enjeux de l'agriculture. Il faut, comme je le disais, faire bouger, participer, nous, avec nos petits moyens, enfin, je ne peux pas dire nos petits moyens, ce n'est pas vrai, on n'a pas des petits moyens mais il faut participer à faire le boulot d'éduquer les gens sur ce qu'est l'agriculture et surtout, il faut faire basculer le modèle de toutes les agricultures vers l'agriculture sur sol vivant. Et nous, on a la chance d'être écoutés parce qu'on a une maison qui a un petit peu de notoriété et donc, il faut qu'on utilise ce porte-voix pour défendre et pour pousser une agriculture vivante et noble. Et le dernier point qui est un point crucial pour l'agriculture, c'est que l'agriculture, aujourd'hui, elle doit générer des vocations. Aujourd'hui, on a besoin de dire aux jeunes c'est cool d'être agriculteur. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on dit aux gosses non, surtout démerde-toi mais sors des champs, c'est pas possible. On va te doucher de pesticides, tu vas être payé à coups de pied dans le cul, ça va jamais... On les a dégoûtés pendant 30 ans du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est un métier magnifique. C'est un métier dans lequel beaucoup de gens sont heureux. Alors, je ne dis pas que c'est le monde des bisounours et qu'il n'y a pas de sujet. Mais après trois ans de Covid, on est en mesure de se poser la question où est le mal-être ? Est-ce qu'aujourd'hui, le mal-être, c'est d'être au 19ème étage d'une tour en périphérie d'une grande ville avec deux heures de transport par jour et bosser pour une énorme compagnie qui fait des profits colossaux et dont on ne partage absolument pas les valeurs ? Ou est-ce que le mal-être, c'est d'être de temps en temps avec un petit peu de pluie, le dos courbé, à travailler le végétal ? Moi, je pense qu'on est en mesure de se poser cette question-là aujourd'hui. Et donc, nous, il faut qu'on accompagne ce mouvement-là en disant aux jeunes que ce n'est pas que difficile. Alors, on ne vous rend pas non plus une solution idéale en disant ne vous inquiétez pas, le monde est tout rose, c'est génial, venez. Mais il faut absolument qu'on réattire parce qu'aujourd'hui, le modèle d'un agriculteur nourrit 30 personnes en France, si on veut aller vers la neutralité carbone, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir qu'on ait un agriculteur pour 8, 10, 12. Donc là, les écoles d'agro, il va falloir qu'elles se remplissent big time parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, il faut absolument qu'on régénère des vocations agricoles, c'est indispensable. Et ce genre de... Nous, aujourd'hui, ça ne nous est jamais arrivé autant, on a 60 CV de jeunes qui sortent des écoles par an pour venir se former à cheval parce que... Et j'espère que... Nous, on en prend 6, 7, 7, 8. J'espère que les 50 autres vont quand même avoir envie d'aller bosser dans plein d'autres domaines et qu'ils vont... Voilà, il faut générer un appétit pour les jeunes demain. Donc, nous, on a très fortement envie de dérouler et de pousser un message positif sur l'agriculture. Alors, d'aucuns disent qu'un très bon vin, c'est l'alliance parfaite entre un sol, un cépage et un climat. Oui. Il y a un petit peu d'hommes aussi quand même au lieu de tout ça. On met de côté le travail de l'honneur. Un tout petit peu le vigneron. Le sol, on l'a compris, vous en prenez grand soin. Oui. La vigne, pareil. La question du climat, par contre, elle est un peu plus épineuse. Vous ne le contrôlez pas et on ne le sait que trop bien. Il est en mutation. On voit que vous avez une agriculture qui est similaire à votre livre, très optimiste. Est-ce que selon vous, les solutions que vous proposez, elles seront suffisantes pour que le vin cheval blanc de demain soit un vin aussi prestigieux que celui d'hier et d'aujourd'hui ? Est-ce que le vin cheval blanc de demain sera issu du même raisin ? Est-ce que ce raisin-là pourra résister au climat de demain ? C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, j'ai envie d'être hyper optimiste. Le cheval blanc de demain sera encore meilleur que le cheval blanc d'aujourd'hui parce qu'il y aura des gens brillants qui continueront à faire... Je pense que... Il faut arrêter de faire du vin le jour où on pense que c'était meilleur hier. Je pense que dans toutes les maisons dans lesquelles on travaille, le jour où on pense qu'on est arrivé au top et après, ça va dégringoler, il est temps de prendre sa retraite. Je pense qu'il sera très grand et je ne peux pas vous dire comment il sera parce qu'à coup sûr, je vais me tromper parce que quand on regarde tout ce que les anciens avaient prévu, ça n'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé était mal. Je ne sais plus qui disait un expert, c'est quelqu'un qui se trompe avec précision. Mais c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression qu'on passe notre temps dans le viticole à dire que ce n'était pas comme on pensait à l'époque que ça allait être. Donc, moi, j'ai envie de dire que l'avenir va être chouette. J'ai envie d'être optimiste parce que sinon, c'est horrible pour la génération qui est en train de venir. Là, nos jeunes, on est en train de les angoisser à un truc de malade. Je dirais que dès qu'ils ouvrent la télé, on leur dit que demain, c'est plus de degrés, qu'il ne faudra plus faire ci. C'est sûr qu'il faut s'adapter, mais il faut aussi leur donner des perspectives chouettes parce que sinon, c'est un peu le trou noir pour eux. et nous, on a la chance d'être dans un milieu qui peut amener un peu d'optimisme parce que l'agriculture, il y en aura toujours besoin, parce que globalement, elle sera un bon client pour le carbone demain, parce qu'elle sera peut-être même une solution pour tout le monde et puis quand il y aura un certain nombre de choses qui se seront effondrées, il faudra quand même bien bouffer et boire. Donc, au final, je pense qu'on est dans un secteur et dans une discipline qui a un bel avenir. Après, comment ce sera ? Je ne sais pas. Nous, on met tout en œuvre pour permettre à la génération suivante d'avoir dans leurs mains tout ce qu'il faut pour faire un grand cheval blanc. Maintenant, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on va leur laisser qui n'iront pas. C'est pas probable. Une dernière question. Cet ouvrage, vous l'avez fragmenté en trois chapitres. Les objectifs, les réalisations et les contributions. On n'a pas de partie consacrée aux perspectives, pourtant vous le dites vous-même, ce n'est pas terminé. Non, surtout pas. Alors, évidemment, ce n'est pas l'objet d'un manifeste, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu pour demain, peut-être ? Il y a plein de choses qui sont prévues pour demain. D'abord, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on organise depuis maintenant trois ans énormément de suivis de terrain, d'enregistrement. On est très fortement accompagnés par des experts qui nous aident à baliser scientifiquement la démarche et à la monitorer parce que, un, on souhaite laisser derrière nous un manuel, quelque part. On prend énormément de photos, on fait énormément de suivis, des comptages, des indicateurs, des mesures pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que dans les responsabilités qu'on aura dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, ce sera peut-être pouvoir d'accompagner d'autres domaines en disant, voilà, tu vois, on a fait ça, mais tu vois, on a pris des photos, finalement, on a mis l'arbre qui partait un peu par là, mais c'est dommage, on aurait dû tailler plus court au démarrage pour mieux s'étaler comme ci, comme ça. Tu vois, les abricotiers, ça ne marche pas du tout parce que ça nous pose des problèmes de maladie alors que le prunier, il est beaucoup plus facile à gérer. Finalement, tu vois, telle ou telle plante dans l'interrand, bon, ça ne donne pas beaucoup de biomasse, ce n'est pas très intéressant. Donc, en fait, on fait beaucoup de suivis, on a fait un T0 très important avec des scientifiques au démarrage pour pouvoir avoir des points de mesure dans le temps parce que moi, l'agriculture de sensations, l'agriculture de, ah oui, depuis que je fais ça, je vois bien que ça revit, etc., je suis dubitatif, en fait. Donc, je pense qu'on peut avoir des intuitions, on peut avoir le sentiment qu'on va dans la bonne direction mais c'est quand même bien de mesurer et de vérifier que c'est vraiment vrai au champ. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'erreurs commises. Est-ce que vous pouvez nous délivrer quelques histoires ? Oui, bien sûr. C'est plein de toutes petites choses, toutes bêtes. C'est-à-dire, c'est des choix de graines qui ne marchent pas, c'est des sols argileux où on plante du lin mais il pourrit, c'est un semoire dans lequel on met six graines différentes mais il y a des grosses, des moyennes, des petites et il n'y a que les petites qui passent et donc vous avez un semis où il n'y a plus que du lin et il n'y a pas de... C'est un porte-greffe que vous avez choisi un peu faible parce qu'on vous a dit sinon ça va faire des arbres énormes mais sauf que vous avez oublié que vous aviez un sol très pauvre et donc si vous mettez un porte-greffe pauvre sur un sol pauvre, ça ne pousse jamais. Donc en fait, c'est vrai que nous, on s'inspire beaucoup des autres paysans, c'est-à-dire que quand on plante des arbres ici, on travaille avec des arbots, quand on fait grossir des cochons, on travaille avec des producteurs de porc, quand on fait de l'apiculture, on travaille avec un apiculteur et donc ça nous nourrit beaucoup mais eux, ils font cette discipline plein champ et ce n'est plus du tout la même chose que quand vous insérez au milieu d'un vignoble en production. Donc on se fait accompagner mais il y a plein de petites choses comme ça où il y a plein de petits écueils, plein de petits trucs qui ne marchent pas et donc on sait Pierre Hurton qui est le patron de la maison et qui est très impliqué dans cette vision-là et dans le management quotidien des équipes et de l'orientation est très attentif à dire on mesure, on vérifie et si ça ne marche pas, on ne met pas 10 ans à changer. Ok, on a vu, ça ne marchait pas, on arrache, on change et on y retourne. Donc ça, on essaie de garder cette agilité et cette capacité à dire ouais, on a fait une connerie, c'est pas grave, on change, on fera mieux la prochaine fois. Ça implique quand même beaucoup de réactivité et d'ajustement du coup. Oui, et là, il faut se staffer aussi, il faut accepter, on a moins de mecs qui travaillent les sols, parce qu'on n'a pas besoin de travailler les sols. Par contre, on a plus de personnes qui mesurent, qui suivent et qui taillent les fruitiers. Donc notre ressource, elle a basculé à d'autres endroits. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci pour cet éclairage sur toute votre démarche et sur ce livre disponible aux éditions Sud-Ouest. Avec grand plaisir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada